Il conserve son maillot blanc de leader, bonsoir Clément, bonsoir à tous. Christophe Laporte réalise le doublé victorieux de la première étape hier. Il s'impose une nouvelle fois du côté à Dègre, l'équipe cofinisse à une nouvelle fois. Parfaitement manœuvré aujourd'hui pour que son sprinter conserve la tête de la cour. Je vous propose de découvrir le résumé commentaire de Patricia Perrin. Ce tour du Poitou-Charente en Nouvelle-Aquitaine, c'est avant tout la fête du vélo. Vélo virtuel, vélo pour amateurs ou vélo de coureurs professionnels. C'est pour célébrer cette fête et soutenir les organisateurs de ces épreuves en région face à l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, que le président de la Fédération Française de Cyclisme s'est déplacé. On continue à résister. On a un modèle français qui est unique dans le reste du monde cycliste. Je suis certain que cette course-là, elle fait rêver beaucoup de jeunes, beaucoup de gamins qui sont dans nos clubs, ou qui ne sont pas encore d'ailleurs, et qui nous rejoindront peut-être, parce qu'ils voient passer cette épreuve, parce qu'ils ont l'occasion de venir côtoyer les champions qui sont par ailleurs aussi les champions du Tour de France ou d'autres très grandes courses. Des courses dynamiques pour rassembler un maximum de spectateurs et promouvoir le vélo. Dès les premiers kilomètres, 4 hommes fausses compagnies au peloton, des jeunes comme Mathia Vielle, Joël Niccolo Beltran ou encore Alain Rioux. A 22 ans, le coureur d'Arca-Samsic a déjà quelques belles places d'honneur à son palmarès. A l'arrière, le peloton accorde un bond de sortie, mais maintient l'échappée à distance raisonnable. A cause de cet homme, Navar Doscas, champion de Lituanie et spécialiste du contre-la-montre, un sérieux candidat pour le général, les 4 hommes ne compteront jamais plus de 3 minutes 20 d'avance. Les 30 derniers kilomètres sont passés très vite. Ça a roulé très fort jusqu'à la fin. J'ai vu notre avance fondre et j'ai compris que le peloton contrôlait parfaitement. Et dans le peloton, ils sont nombreux. Nous, on n'était que 4. Sur cette fin de parcours, le vent a une nouvelle fois été défavorable aux hommes de tête moins nombreux. Les échappés sont toujours devant lors du premier passage sur la ligne d'arrivée. Mais ils vont être rattrapés dans les 20 derniers kilomètres dans cette montée. Les coureurs de Cofidis, coéquipiers du leader Christophe Laporte, n'ont pas réussi à organiser le sprint final. Le travail est fait par Israel Cycling Academy. Laporte est pourtant le plus fort. Même seul, il remporte l'étape. J'ai fait mon effort et j'ai su le passer dans le final. C'est arrivé en plein montant avec un peu de vent de face. Donc, voilà, je savais qu'il fallait être patient. Loin du podium et des récompenses, une quinzaine de coureurs a franchi la ligne avec plus de 4 minutes 30 de retard. Tous victimes d'une chute à 4 kilomètres de l'arrivée. Parmi eux, de nombreux cyclistes de l'équipe Vital Concept qui roulaient à vive allure pour préparer le sprint. Un coureur devant le peloton qui était en train de rouler, qui s'est écarté. Puis, il n'a pas regardé devant lui. Il y en a un autre qui a accroché la route devant lui. Puis, derrière, ça a fait les 4 tombes. David González-Lopez a lui aussi été victime d'une chute spectaculaire sur la ligne d'arrivée. Il devrait passer des examens dans la soirée. Au classement général, Christophe Laporte devant Scéni Moli de 11 secondes et Matteo Maloucelli de 14 secondes. Je me retourne vers notre consultant, Paul Brousse. Bonsoir. Paul, on a vécu un final haletant, émaillé par une chute. Et cette nouvelle victoire de Christophe Laporte, le plus fort aujourd'hui sur les routes du Tour Poitou-Charente. Oui, c'est sûr que Christophe Laporte est très fort. Mais son équipe aussi est surpuissante sur ce Tour du Poitou-Charente. Ça fait deux jours qu'ils maîtrisent de manière parfaite la course. Et encore une fois, aujourd'hui, malgré la chute à 4 kilomètres de la ligne, ils ont réussi à se remobiliser, à remettre Christophe dans la meilleure position. Et puis, il vient s'imposer ici à Aigre au terme d'un sprint haletant. Parce qu'il y avait vraiment de la confrontation. Mais voilà, Christophe est fort et Kofidis est aussi très très forte. 10 secondes de modification gagnées hier. 10 encore aujourd'hui, ça fait 20 sur les principaux rouleurs. Est-ce que Christophe Laporte peut conserver ce maillot blanc de leader et envisager de l'avoir jusqu'au final à Poitiers vendredi ? Moi, personnellement, j'y crois de plus en plus. Même si, voilà, déjà, sa réponse par rapport à celle d'hier est un petit peu différente. Et il dit pourquoi pas maintenant, avec 20 secondes d'avance, on fera au jour le jour. Mais en tout cas, il a des références en contre la montre. Ce n'est pas un chrono qui sera très long, 23 kilomètres. Donc, on peut croire en sa victoire. Il faudra maîtriser les deux demi-étapes au programme de demain. Une première demain matin entre Châtellerault et Pleu-Martin. Et le contre la montre l'après-midi entre Lénier-les-Bois et Pleu-Martin. Les à-côtés de ce Tour du Poitou-Charentes nous embarquent ce soir dans la voiture de l'un des directeurs sportifs les plus célèbres, Philippe Mauduit de l'équipe Groupama FDJ, équipe qui a brillé sur les routes du Tour de France. Eh bien, Philippe Mauduit, c'est un enfant du pays. Il est bénévole sur le TPC. Il conduit les partenaires sur et en dehors de la course. Olivier Rioux, Pascal Simon et Florent Cavan ont passé la journée avec lui. Regardez. Au village, tout le monde veut le voir. C'est un peu l'attraction avant que les coureurs prennent le départ. Merci, messieurs. Philippe Mauduit, le directeur sportif de Groupama FDJ, qui a brillé cet été sur le Tour de France, est un enfant du pays et prend beaucoup de plaisir à donner un coup de main au TPC. C'est l'envers du décor. Nous, on est dans la compétition, on est juste concentré sur la route et notre petit nombril. Et puis là, quand je viens sur le Tour Poitou-Charentes, je fais partie de ce groupe de bénévoles. Et c'est vraiment revitalisant. Ça permet de ne pas oublier d'où on vient. Et puis c'est l'essence de notre sport. C'est ici que ça se fait, c'est ici que ça se construit. Ou alors faire un peu le tour des bus. Il y a plus de la FDJ qui sont là ? Oui. Allez, c'est parti. Bénévole et chauffeur VIP pour les partenaires. C'est lui au volant qui leur fait vivre ce Tour Poitou-Charentes, même avant de partir. Je crois que je suis au Canada durant ce week-end-là. Bon, les copains vous ont donné envie, alors. Oui, c'est ça. Exactement. Donc installez-vous, messieurs. Les invités à l'arrière n'en perdent pas une miette et posent beaucoup de questions, forcément, sur le Tour de France, sur les victoires de son poulain Thibaut Pinot. Et en finalité, ce sont les coureurs qui font la course, qui ont l'envie d'être collectifs, qui ont l'envie de se regrouper autour d'un objectif commun. Alors, c'est sûr qu'on doit impulser ça, on doit être moteur, mais en finalité. Autre petit privilège de cette journée, faire une pause sur le bord de la route et regarder passer le peloton à pleine vitesse. Philippe est un homme d'exception. D'ailleurs, on voit bien le respect qu'il a quand même sur un Tour comme celui-ci. Alors, on peut l'imaginer sur un Tour plus important, mais il y a un vrai respect de la part des coéquipiers d'une part, mais aussi de toutes les voitures qui encadrent le Tour. Une journée au cœur du TPC avec, comme guide, celui qui connaît tout le monde, c'est toujours pour les invités, la meilleure des étapes du Tour. Ainsi s'achève cette deuxième étape du Tour du Poitou-Charenton-Nouvelle-Aquitaine. Clément, on se retrouve demain vers 11h10 pour vivre en direct sur Noa et sur Facebook. Le final de la troisième étape. A demain ! On la prochaine ! On l'a prou... On la prochaine !